toi l'ouard quand on l'a dit qu'il n'y a pas un criminel qui doit être arrêté et toi tu vais t'agénuer devant tu t'es agéné en fait pour chercher à épicé les esprits des congolais acheter leurs sentiments mais tu dois quand même avoir honte c'est une honte et puis elle a qu'ici que ceux-là qui s'appellent des intellectuels tout simplement parce qu'ils parlent français ne sont pas des intellectuels tu n'es pas un intellectuel tu es un flatteur, un foutard toi tu ignores que Kanambe se t'en tout yruande tu ignores que Matatamponyo se t'en tout yruande tu ignores que Emmanuel Sadare se t'en tout yruande tu ignores que Vital Kamere se t'en tout yruande tu ignores tu ignores tu ignores tu ignores et tu ignores qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas des alliés des étrangers ce qui est réellement il y a des alliés congolais tu ne peux pas te mettre à louer les actions criminelles de cette bande d'occupants et des envahisseurs vous êtes une bande de malfrats des gens inutiles des flatteurs vous n'êtes pas différents de ces femmes qui avalent les cacas des arabes à Dubaï vous n'êtes pas différents de ces femmes vous n'êtes pas différents de ces femmes qui se font coucher par 10 15 arabes à Dubaï à cause de l'argent et toi Louara et les autres ce qui vous manque c'est de changer le sexe du pénis au vagin une bande de traîtres des vauriens des faux intellectuels honte et malheur à vous tous les traîtres n'a zo kouya les 60 et oui pour certaines raisons la ligne la bama mouke l'alika mboya indé konabiso wa bengi souki Loira Oye ozale mou panze sango Na télévision na ye privé Oye a bengi soki CPL Soki CPL Ma kamo mingi Eserobami Po na biloko Maloba oye a lobaki Tozu kumona batitri mingi O balobi kibakangie Bamosusu balobi Manda dare Manda damene Bamosusu lpe balobi kiasia Kimi mbo kanabiso Balakisi pe Bilili na ye esika asali Soki na aeroport Soki ya New York Soki ya siya kumila New York Jensepa zoo Na kati ya mboka wabingi Etats Unis d'Amérique Oye Mbato mingi Où Certains gens On dit que Kank La presse Est persécutée C'est la mort De la démocratie Donc soki Ba panzi sango Ba zon konyokoma E la kisi Demokrasi E kufi Na makambo Oye ndekona Bisu Pero Luwara Lubaki Ete ni moko 50% Zali ya solo Alubaki Mabeti Alubaki Makambo ya solo Oye Oye Biso Mouto Nyo So A yebi Eza la Mou kongomani To Eza la Mouto Alibanda Ba yebi Ke Le pouvoir Le gouvernement En place E sa la Kanayango E lo Koumokote Parce que Eza la Gouvenema Eba Kongomanite Eza la Gouvenema Eba Oki Pan Eba Rwanda Et que Messier Félix Tulumbo Soit On Figurant Dans Une Pièce Théâtrale Qui Est Entrée De Se Jouer Ou D'être Présenté Sur Le Podium Ba Tuya Ba Ide Pes Ba Lo Ba Mingi Ba Anime Ba Mishen Abango Nasi Abanzete Ce Kiz Appel Le Parlement Ou Le Sénat Dibou Ba Lekis Ba Analyste Soit Des Politique Juridique Na Média Tant Parle Ke Télévise Visionné Bazo Kosala Monsala Pour Lekel Bazo Kizwaka Mwa Lofuta Mwa Lomeya Ba Moussou Neti Batoy Bafa Nakanase Anzete Balwaka Mingi Mingi To Yibi Kizwaka Nangu Ataye Lok Mokote Il Passe Ler Tempour Rien Il Zapel Sa Monsala Qui Ils Sont En Tête De Défendre Le Régime En Place Lelo Yotomoni Babimi C'est ce qu'ils Appellent Brigade Spéciale Délit de Père C'est ce qu'ils Appellent Force Du Progrès Je ne sais pas Quelle Force Du Progrès Ou Après Trois ans Cette Force Ne Présente Aucun Résultat Cette Brigade Ne Fait Rien Ce n'est Pas Différent De Ce que Le MPR Faisait Et De Ce que Hitler Faisait A L'époque Dans Les Années 1923 1939 Leur Deuxième Guerre Mondiale Et Bandit Ces Jeans Qui Était Habillés En Kaki O Yom Guta Kopiaki As Salicy Jeun PR Jeunesse Des Mouvements Populaires De La Révolution Au fait Il n'y a Rien De Nef Dans Ce Que Il De Pe Sazoko Sala Et Dans Ce Que Pe Perdé As La Kosala Le Pe Perdé D'ailleurs A Copié Le Beret Rouge Ma Kati Afrique Du Sud Ma Parti Ma Bengui I F F Economic Freedom Fighters Ba Combattant Yer Liberté Économique Un Pe N'Afrique Des Si Di Ba Zouan Nan Liberté Économique Te Tou Se De L'Itopie Alors Pon Ako Zonga Nan Ndegon Abiso Luara Na L'Obi 50% Bilo Kwa L'Obi Esali Yassolo To Koukou 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 Ndegon 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 ne vaut rien de la démocratie. Quand la presse devient partisane, ça signifie quand elle prend un côté, parce que les gens de la presse se disent qu'ils sont l'église au milieu du village, je ne sais pas, c'est au Congo où l'on trouve cette expression là-bas, mais en Afrique, l'église n'a jamais été au milieu du village. En Afrique, il y avait un parlement au milieu du village. Chez nous, on parle de l'osso. L'osso, ça signifie la place centrale où les sages du village se rencontraient. Et c'est une place réservée, Mingi Mingi, Namibali, Bampaka, et qui pouvez aussi appeler la jeunesse dès qu'il y a un problème. Et ce n'est pas spécial ce marché de Baléga, sauf qu'il y avait toujours un endroit où les gens du village se rencontraient. Donc, l'expression l'église au milieu du village est fausse parce qu'il n'y avait pas d'église en Afrique. Avant l'arrivée, il y avait une église imposée, importée et sponsorisée. Donc, nous devons parler de l'osso ou bien parlement africain au milieu du village. Alors, quand un médium, je veux dire, devient sponsorisé, corrompu, il y a quelques mots pour moi, ce qui est pour l'intervention, dans ma intervention, dans ma YouTube, j'avais posté vidéo m'intitulé, défendre Joseph Kanambe Kabila, entre guillemets, est une tragédie médiatique au Congo. avant l'arrivée, il y a un extrait qui est un extrait arriviste, et étranger, il y a un major qui est un extrait qui est un extrait qui est un extrait pour l'arrivée. à défendre l'an de moua kousa kanate soki boutali vidéo wana ou an apostake alors ce qui la di na aposto yotu kosila c'est une continuité y a attitude na yon na biloko asalaka soki boutali cela qui s'appelle de komunikateur ou de journalistes vous trouverez qu'ils ne sont pas vraiment des journalistes ce sont des occasionnistes ce sont des imposteurs qui ne présentent pas réellement ce que les gens croient qu'ils sont les gens croient qu'un journaliste quelqu'un qui est neutre mais soki osali téléspectateurs observateurs et analystes sur cinq journalistes qui s'appellent journalistes ok mona un ne asali neutre ba moussous ou basak na bango neutre te il défende toujours d'une manière prudente un côté des gens pour peindre d'une manière artistique visage na bango sur ou dans les médias qui s'appellent qui s'appellent télévision privée et tous ils n'appellent plus cela TV tous ce sont des anglophones ils appellent TV ce qui est une prononciation anglaise c'est pas le TV qu'il est le TV et qu'il n'est plus TV bon c'est de l'anglicisme partout mais si on s'appelle un pays francophone on doit un peu respecter la langue qu'on utilise alors comment allez-vous vous vous remarquerez qu'ils ont toujours des parties prises depuis longtemps pas kanambiste, dit katoumbiste. C'est-à-dire, il y a Moïse katoumbi. Même chose Soki Bouyuki Francis Kalombo, Soki Bouyuki Bazamingue, Bazamingue. Mais ils sont prudents quand ils parlent. Ils font semblant d'être contre tel et d'être pour tel. Ils sont semblants d'être neutres. Ils font tellement semblant. Mais en faisant semblant, comme je l'avais dit, Soko Zali, observateur, analyste et un bon auditeur, ça ne demande pas, il y a que ça est fort, on ne peut pas, celui-là est partisan. Il défend tel, tel. Et alors, il n'y a pas de raison de dire que l'oppression du média c'est la mort de la démocratie. Nous avons beaucoup qu'on a bu sur la pauvreté. Chaque personne qui prend un micro, il cherche à parler au nom de tel, 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 tel. On ne peut pas penser à un bon parce que il s'est créé de l'emploi, il a un micro et il y a une caméra et un caméramen à Zoko filmé, il y a bon. Zoko peut faire une plateforme là où il peut dire n'importe quoi et à la fin, il va dire à quelqu'un non, il faut penser à quelque chose. Et comme chez nous, les gens veulent vivre très large et très largement, ils donnent toujours de l'argent. Alors, vous voyez des gens tels qu'il est Kanambe, qui est un personnage médiocre des gens tels que le Moïse Katundi et notre médiocre tous ils recrutent des gens pour parler à leur nom. Alors, vous remarquez que ce n'est plus de la presse professionnelle. C'est un club de mandiens, de flatteurs comme Oui, il n'y a pas un abyssot. La flatterie bat son plein. Les gens vivent au départ de ceux qui les écoutent comme disait les gens de la fontaine. Et ils vivent comme ça, ils deviennent des stars et des superstars de médias parce qu'ils défendent tel ou tel ou qu'ils voient qu'ils vont vivre parce qu'il n'y a pas d'emploi, il n'y a rien. Alors, ce n'est pas qu'il n'y a rien de l'ouard à l'oubama kambo et à la fin, il s'est trahi en s'agenouillant devant les politiques kadjambé kanambe. Tu sens y' o pardon. Tu sens y' o pardon. Est-ce qu'un journaliste professionnel, un journaliste patriote, un journaliste normal, un journaliste formé, un journaliste qui est congolais peut se permettre de s'agenouiller devant un criminel rwandais étranger, voleur, pilleur, incompétent, voleur, brutal, et tout ce que vous voulez, génocidaire, holocotiste, si le terme existe, pour faire sa propagande au pays. Il a cru devenir héros en demandant pardon à quelqu'un qui a massacré les Congolais, quelqu'un qui a désintégré toute la structure économique du pays, toute la structure politique, socio-politique au pays et intupe que Loira parce qu'il parle français, parce qu'il se dit qu'il est un étudiant en droit. il va présenter des excuses auprès d'un criminel. Il n'y a pas plus de bassesse que ça. Et je pense que Loira attire en tête de me suivre, nous savons que tu es corrompu, comme la plupart des gens dont j'ai cité le nom ici, tout ça, qui troquent leur diplôme juste pour penser à quelque chose autour bas soit un certain niveau, un certain positionnement quelque part. Ils doivent faire l'angélisme, louer l'angélisme des criminels. Toi, Loira, Congolais, nous, 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 c'est un criminel qui doit être arrêté. Et toi, tu t'es t'ingénué devant lui. Pour chercher à épisser les esprits des Congolais, acheter leurs sentiments qui sont des Canambe. Mais tu dois quand même avoir honte de Konangay Loira. C'est une honte. Et puis, elle a acquis que ceux-là qui s'appellent des intellectuels, tout simplement parce qu'ils parlent français, ne sont pas des intellectuels. Tu n'es pas un intellectuel. Tu es un flatteur, un foutard. Toi, tu ignores que Canambe, c'est un tout tiruandé. Ti ignores que maté tamponio, c'est tout tiruandé. Ti ignores que Emmanuel Sadari, c'est tout tiruandé. Ti ignores que Vital Camere, c'est un tiruandé. Ti ignores, ti ignores, ti ignores, ti ignores, et ti ignores. Que batonio, sois là, basali, bas étranger. So qui réellement yot aux alli congolais. Tu peux pas te mettre à louer les actions criminelles de cette bande d'occupants et des envahisseurs. Il y a beaucoup à dire sur vous, les gens de médias, les gens de la presse, certains et nombreux parmi vous, se sont fait élire des députés, des sénataires. Vous êtes une bande de malfrats, de gens inutiles, de flatteurs. Vous n'êtes pas différents de ces femmes qui avalent les cacas des Arabes à Dubaï. Vous n'êtes pas différents de ces femmes. vous n'êtes pas différents de ces femmes qui se font coucher par 10, 15 Arabes à Dubaï à cause de l'argent. Et toi Louara et les autres. Ce qui vous manque c'est de changer le sexe du pénis au vagin. Une bande de traîtres, des vauriens, des faux intellectuels. Ceci est un de moi. Vib Djam Madari Vib Kilelele pour le Congo de Lumumba de Kassavobo de Kimpavita de Kimbangu qui n'a jamais été un chrétien, qui n'a jamais ouvert une église pour tout le martyr congolais et pour tous les congolais qui luttent pour que la nation congolaise soit honte et malheur à vous tous les traîtres. Boli Moli Bela congolais n'y bai il faut battre la racite n'y 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 Sous-titrage ST' 501